Messieurs dames, on continue de déballer du Dragon Ball Supercard de Game & Fusion World de saison 3, mais êtes-vous-y, on va s'attarder sur ça. C'est quoi ça, Marty ? Il s'agit d'un deck de démarrage, tout simplement. Ça s'appelle un starter deck, mais cette fois-ci, c'est volume 5. Cinquième starter deck de Badak, principalement Badak. Je suis un peu dégoûté parce que je n'ai pas capté lors de l'achat. C'est abîmé ici. J'aurais dû faire un peu plus attention. Je suis assez maniaque concernant tout ça. Bref, on va passer directement au gros plan, ma gueule ! Comme tu peux le voir, la boi-boîte est sympathique. Voilà, dans l'esprit de Fusion World avec les règles et compagnie. Sur la tranche, bien évidemment, leader, tu as du Badak. Voilà, ici également. Je vais prendre mon petit ciseau et on découvre cette nouvelle boîte du jour. Ensemble. Allez, on y va comme des bêtes. On s'en bat les couilles ! On s'en bat les couilles ! Allez, on ouvre tout ça. Ok. Il y a normalement le terrain avec les règles. Voilà, le petit terrain, ça ne bouge pas. C'est toujours là. C'est toujours le même. Quoique là, il est dans un ton violet. Il était dans un ton violet ? Je ne m'en souviens plus. On s'en fout un petit peu. Après, il y a une scie, une cacarte. Souvent, il y a la parallèle d'une cacarte. Il y en a plusieurs à collectionner. Il y en a sept à collectionner plus les parallèles pour ne pas changer. Ça, je l'enlève. On le découvre tranquillement à la fin. Et on découvre, pour commencer, cette magnifique leader de Badak qui a de quoi émoustiller absolument tout le monde parce qu'elle a l'air incroyablement belle. Mais d'abord, je vais essayer de trouver le petit endroit pour découvrir là. Oh putain de paquet de merde ! Ouf-toi tout seul ! Allez, on y est. On y est, on y est, on y est. On y est, ma gueule. Voilà. D'abord, on jette un oeil sur cette leader incroyable de Babak. De Babak. Bardoc ou Barduc ou Badak. Tu choisis. Donc, alors, je ne suis pas fan. Il est dégueulasse. Ah, il est dégueulasse. Là, il n'est pas beau. Je ne le trouve pas très beau. Voilà, je trouve qu'il a vraiment une sale gueule. Par contre, en éveil, comment il fait mal ? Avec les prismes. Avec l'aspect brillant. Légèrement laqué sur les côtés. Et en plus, il y a un petit effet brillant uniquement sur les contours du personnage. Genre, les robignols, ça brille. Regarde. Ben regarde. Je ne te mens pas. Il a les robignols brillantes. C'est un truc de fou. Salut, Balak. Je brille des robignols. Donc, vraiment une très, très belle carte. Qu'est-ce que ça vaut en jeu ? Je n'en sais rien. Il faut que je m'y penche un peu plus. Mais de ce côté-là, allez voir JD Manga. Notre cher ami, à chaque fois, nous régale de détails. Allez, on y va. C'est un starter deck. Ce qui veut dire, si vous vous lancez pour la première fois dans Dragon Ball Super Carte Game Fusion World, vous avez le choix entre Vegeta, Goku, Freezer, Broly et maintenant Badak avec différentes cartes. Donc là, on est sur une équipe bleue, si je n'ai pas de bêtises, tout simplement. Donc, c'est une base pour que vous puissiez découvrir un peu le jeu tranquillement, facilement, avec des cartes déjà toutes prêtes. Par contre, soyez, retenez ça, vous n'allez jamais gagner, vous n'allez jamais gagner avec ce type de cartes. C'est vraiment pour se faire la main. Bien évidemment, Bandai ensuite te pousse à consommer, à acheter des boosters comme ça, pour créer tout simplement ton équipe à ton effigie avec différentes compétences, des cartes secrètes, etc. Ça, c'est vraiment la base de chez la base. Donc là, on nous donne de l'Ozaru Badak, qui est plutôt jolie. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que ça a de la gueule. Bien foutu. On en a une, deux. Oh, comment elle est belle ! Putain, vous nous respectez enfin, quoi ! Vous nous respectez enfin, Bandai ! Mais vraiment ! Comment ça fait plaisir, quoi ! Regarde ! On te vire ce cadre de merde, qui est légèrement visible. Et hop, on a le Goku bébé dans sa capsule, dans son pod. Hop là, dans un ton légèrement brillant. Voilà, neutre. Et tout autour, ça t'explose la rétine. C'est magnifique. C'est magnifique. Elle est trop trop belle. Putain, vous nous régalez ! Enfin, quoi ! Donc là, on en a une, deux. On continue avec... Alors, attendez, je vais mettre ça comme ça. Hop, hop ! Célipa ! Et voilà la gueule qu'elle a. Elle est pas mal, hein ! Putain, Fenyon, tu nous régales, mon pote ! On va te faire des turlutes, hein ! Je te le dis, ah bah, Fenyon ! Incroyable, ce Japonais ! Donc là, on a du Célipa. On en a une, deux, trois, quatre. Ok. Papy Gohan ! Papy Gohan dans les parages. Pareil, plutôt bien foutu. Très sympathique. Design plus que correct. Je sais pas ce que vous en pensez. Et on en a une, deux, trois et quatre. Ensuite, je vois qu'il y a Thomas dans les parages. Je vais voir la tronche de Thomas. Ah, c'est pas mal. J'aurais voulu voir quelques effets autour. Mais bon, on va pas se plaindre. Pour une carte basique, commune, c'est pas mal. En termes de design, on nous régale. Oui, on en a une. Deux, trois et quatre. Ensuite. Comment tu t'appelles déjà, toi ? Euh, toi, t'es pro. Bah écoutez, euh... Ouais, c'est pas mal aussi. Et là, il a essayé d'amener un effet. C'est dommage qu'elle soit pas brillante. Mais un effet où t'as le personnage, il essaye d'exploser la carte. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, regardez. Sur la peau, on peut voir des petits éclairs et compagnie, des ombres. Et puis au niveau de la main, comme s'il avait transpercé la carte. Mais dommage, on a pas d'effet brillant, on a pas d'effet mat, chromé, etc. Pour bien distinguer justement ce délire-là de l'illustrateur. Voilà. Elle est vraiment très jolie. Une, deux, merde. Trois et quatre. On enchaîne avec Dodoria. Une petite Dodoria. Sympathique également. Voilà. Avec un aspect légèrement animé. Dessin animé, j'ai envie de te dire. Voilà. Beaucoup flouté. En arrière-plan, on en a quatre. On continue avec du Nappa tout jeûneau. Avec des cheveux. Voilà. Bien foutu également. Pas de prisme, pas de brillant. Pas de rendu de dingue. Mais elle est plutôt belle. On a du Badak. Du Badak bien vénère. Je sais pas ce que vous en pensez. Très sympathique également. Une, deux, trois et quatre. Oh là là. Oh là là. Je suis pas fan du Badak en Super Sayadeen. Comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo. C'était quoi l'OAV ? Je sais plus. Je le trouve vraiment pourri. Mais là. Mais là. Je peux rien dire. Le design est incroyable. Le design de Badak est incroyable. Et il sort littéralement de la carte. Avec un cadre de description juste devant. Et t'as l'impression qu'il y a différents plans en fait. Et ça rend trop bien. Regardez la boulette. Et surtout. Je passe la lumière dessus. Vous allez voir les prismes qui apparaissent en arrière-plan. Qui suivent le mouvement du personnage. Voilà. Elle est magnifique. Putain. Si c'est juste pour de la collection que vous jouez pas. Là on a un deck de fou. On a vraiment un deck de fou. Et de la brillante comme ça. On en a deux. Ensuite. Alors. Il envoie un kick. Pareil. On a cet aspect un peu transcendant. Où on veut péter la carte. T'as l'impression qu'il veut sortir du cadre. Plutôt bien réalisé. Une. Deux. Trois. Et quatre. On a ensuite le freezer. Le petit freezer. Bah il déchire. Bah il déchire. Il déchire le freezer. Il est super bien foutu. Une. Deux. Trois. Et quatre. Voilà. Un petit Vegeta. Mais là il déchire Vegeta. Mais c'est ça que je veux voir moi dans Daima. C'est des designs comme ça. C'est des designs comme ça. Regardez moi ça. C'est impeccable. Là c'est un enfant. C'est pas un chibi SD pour faire vendre de la figurine et des gars chapons. Là c'est du lourd. C'est ce qu'on aime. Là c'est un gamin bien designé. Comme mon poster derrière moi là de Goku. Putain de merde. Regardez moi ça. Il est incroyable. Il est magnifique. Une. Deux. Trois. Et quatre. Le Badak. Il y en avait une autre carte comme ça non de Badak. Bon ça manque 200. Là on est sur de la censure 1 milliard puissance 1000. Oui. Et. Mais à part ça c'est joli. À part ça c'est joli. Voilà. On en a une. Deux. Ensuite. Alors là c'est carrément. Là c'est carrément. Ok. Un screen. Du TV spécial. Et le rendu est dégueulasse. Le rendu est dégueulasse. Alors c'est pas censuré. Mais le screen est flou. Il est flou. Vous savez Bandai. Aujourd'hui on a des logiciels d'image. Je sais pas Photoshop par exemple. Qui permette. De rendre un peu plus nette l'image. Donc si tu sais que tu vas la rétrécir. N'hésite pas à rajouter de la netteté. Parce que c'est méga flou. Ah c'est méga flou. Même le visage. Et surtout vous avez eu quoi. Vous avez sorti des Blu-ray. Du côté de la chevecha. Il y a eu des Blu-ray. Il y a eu plein de trucs. Non. Ah non. Il n'y a pas eu le Blu-ray de TV spécial. Je ne sais plus. Mais putain. Vous savez de quoi faire quand même. Et l'Energy Maker. Qui est toujours là. L'Energy Maker de merde. Voilà. Très joli deck. De départ. Très joli deck de départ. Franchement. Surprenant. Mais celle-là. Elle est incroyable cette carte. Elle est incroyable. Et la Badak Super Sayadine. Attendez. Parce qu'il y a encore un paquet à ouvrir. Mais je suis tellement admiratif. Putain. La Badak Super Sayadine. Maman. Maman. Allez. Le Papak. Il est là. On ouvre tout ça. Et on a chopé quoi ? On va voir ça tout de suite. Est-ce que c'est une parallèle ? Hop là. Je ne regarde pas le retour. Alors il y a une carte. Il y a une carte non ? Je vous laisse regarder de votre côté. Oh. D'accord. Il s'agit de Napa Parallèle. Donc. Pour faire un petit. Petit comparatif. Où est le Napa ? Il est là. Ok. Bim. Et vous allez voir la différence. Entre. Une parallèle. Et une commune. Voilà. Une commune parallèle. Pardon. Une commune simple. Et une commune parallèle. Donc là. C'est pas mal. Voyez bien les effets. Putain. Ça joue sur les plans. Ça explose dans tous les sens. Tu sens que c'est en feu quoi. C'est en feu. Et surtout ils ont viré le cadre. Ils ont viré le cadre. Pour que tu puisses admirer comme il se doit l'illustration. Bah écoute. Magnifique. Très très content de cet achat. Très très content. Très content. Vraiment. De cette saison 3. Très content de ce cinquième deck. On nous régale. Et ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir. Mathieu ne va y passer. Mathieu ne va y passer. Allez je vous laisse tranquille. Putain. Faudrait que je contacte JD Manga. Pour qu'il me fasse un deck. Vu que j'ai décroché un petit peu. Pourquoi pas faire une vidéo avec lui. Mais il faut que je trouve à chaque fois le temps. Putain. Mais donnez lui de la force. Il est incroyable ce bonhomme. Il s'est un passionné de dingue. Allez je vous laisse tranquille. Je vous laisse réagir dans les commentaires. Et comme d'habitude. Je vous invite à me suivre sur Twitter. Facebook. Twitch. Et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez salut. Bisous. Ciao. Ciao.